Avertissement ! Ce vidéogramme peut contenir des bullet times exécutés par un professionnel. Ne tentez pas de reproduire la même chose chez vous. Oh, vous avez reçu la petite carte, comme c'est sympa ! Bonjour, je suis le commandant Charles-Edouard Shepard, bienvenue à bord de mon vaisseau spatial, le Normandie ! Bienvenue sur le Normandie, c'est sympa le Normandie ! Il y a des Krogan et puis des Asari, des Galariens, des Thuriens, et puis aussi des Quariens ! Et il y a surtout Zoratali, Vas-Normandie ! Et oui, regardez toutes les bestioles qu'il y a dans Mass Effect 3, des bestioles incroyables. Toute la galaxie s'est donné rendez-vous à bord de mon vaisseau, le Normandie. Un superbe vaisseau, non pas de croisière, mais de guerre ! Puisque je suis le commandant Sam Shepard, enfin Sam Shepard, moi je l'ai appelé Charles-Edouard Shepard, parce qu'on peut l'appeler comme on veut, et en plus on peut lui faire le physique qu'on veut. Donc j'ai fait une vraie tête de con dans Mass Effect 2, moi j'ai commencé avec Mass Effect 2. J'ai vite regretté, parce que 40 heures avec un personnage qui a une tête de con, croyez-moi, c'était un petit peu délicat. Et au moment de reprendre mon personnage dans Mass Effect 2, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai repris la même tête que la dernière fois ? Eh bien oui, les petits amis, j'ai repris ma belle tête de Charles-Edouard Shepard, que vous allez voir. Il a une fine moustache, et il a vraiment une tête d'officier de marine anglaise de la grande époque. Mais ça reste un grand combattant. Allez, on est parti, je suis avec mes deux petites associées. Elle, c'est l'intelligence artificielle de mon vaisseau, ici, voilà, Ida. Et elle, c'est une Asari, j'aime bien. Alors, elles ont toutes des grosses, hein, même s'ils sont virtuels. Je choisis uniquement mes coéquipières avec des grosses. Pour chaque mission, évidemment, vous pouvez choisir deux coéquipiers, parmi tous ceux que vous aurez récoltés. Donc là, me voilà sur la planète des Krogan. Oh, pas très hospitalière comme vous pouvez le voir, il y a des bestioles qui se promènent absolument monstrueuses. Mais ça fait pas peur aux Krogan, qui sont partis avec une petite jipe pour essayer de faire diversion. Pendant que moi, je m'occupe d'atteindre cette tour, devant laquelle se tient un moissonneur. Les moissonneurs, c'est les espèces de saletés qui envahissent toute la galaxie, et qui mettent évidemment l'humanité et toutes les autres espèces en péril. Donc mon boulot va être de rassembler autour de moi, diplomatiquement, toutes les espèces de la galaxie pour aller affronter les moissonneurs. Donc là, c'est une des missions qui va me permettre de faire ça. Où, Allen ? C'est avec des menaces comme ça qu'on sait qu'aucun Krogan n'est faible. Oui, alors là, je suis un Memorial Krogan, donc vous voyez les bestioles, on les voit toujours en armure. C'est rigolo de les voir à poil. Sexuellement, ils sont pas... Je suis un petit peu déçu. Oh, mais il y a déjà des ennemis, donc j'ai intérêt à me planquer, à me mettre à couvert, comme toujours dans ma C-FEC. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais me mettre à couvert derrière ce truc. Et tout de suite, envoyer mes petites coéquipières. Donc on va par exemple en envoyer une part ici. Voilà, là. Non, là. Ah oui, comme je peux. Ça y est, ça commence bien. Je vais envoyer juste à côté de moi. Bon, c'est pas grave. Regardez, elle a fait léviter un truc. Le truc, c'est de coopérer avec ses coéquipiers. Donc bien sûr, il y a du FPS bourrin. Vous voyez, je canarde sans trop me poser de questions. Mais comme c'est Mass Effect, je peux aussi faire des trucs beaucoup plus subtils. Donc notamment, c'est ce que j'essayais de vous faire voir tout à l'heure, donner des ordres à mes coéquipières. Par exemple, j'en envoie une ici et l'autre de l'autre côté. Voilà, c'est ça que je voulais faire tout à l'heure. Et elles vont s'occuper par exemple des zombies qui arrivent en force et que je mitraille. Je vais juste changer d'arme parce que, évidemment, j'ai quand même des armes un peu plus intéressantes que la mitrailleuse. J'ai mon bon vieux scorpion. Ça, j'adore. Regardez bien. C'est un truc autocollant. Regardez, je l'ai mis sur lui là et paf, il explose un peu plus tard. Très efficace, surtout s'il reste à côté de ses petits camarades. Tiens, lui aussi. On va lui en coller un. Ah, il s'est baissé. J'ai pas eu de chance. Donc moi aussi, je suis comme mes petits camarades. J'ai des super pouvoirs. Alors, j'ai par exemple un fusil de sniper. C'est pas le moment de le prendre. Je vais prendre mon petit lance-pique Graal. C'est une sorte de gros, gros fusil à pompe. Allons-y. Vous voyez que c'est très efficace. Donc le truc, c'est de coordonner pouvoir. Vous voyez, ce gars lévite parce qu'une de mes coéquipières l'a fait entrer en lévitation. Vous voyez, le lance-pique, c'est quand même relativement efficace. Ah, il en reste un. J'ai pas respecté mon truc de mettre à couvert. Alors, il y a aussi évidemment des pouvoirs. Moi aussi, j'en ai. Par exemple, j'ai le souffle cryo. Je peux cryogéniser cet adversaire. Vous voyez, ça l'a un peu congelé. Et puis, évidemment, on peut combiner les effets. C'est-à-dire que moi, je peux le congeler pendant qu'une coéquipière le fait léviter. Et que la dernière, le grill, par exemple, va l'incinérer. Là, en général, il va pas vraiment résister. Donc c'est bien. Il y a déjà tout un tas d'armes. Là, je vous ai pas fait voir grand-chose encore. Mais il y a des fusils de sniper. Il y a du fusil à pompe. Vraiment tout ce qu'il faut. Plus tout un tas de pouvoir. C'est intéressant. Ah, voilà mes potes, les Krogan. Donc on est sur leur planète. Les Krogan, c'est pas des rigolos. Voilà la tête déjà. Rien qu'au physique, on comprend que, voilà, c'est des tueurs. C'est tellement des tueurs qu'ils ont ravagé toute leur planète. Vous voyez, il reste plus rien. Dès qu'ils ont découvert l'arme nucléaire, c'était la fin du monde. Ils ont tout fait péter. C'est vraiment une espèce extrêmement belliqueuse. Et voilà le genre de créature qu'il y a sur leur planète d'origine. Donc on va s'occuper. On a un problème. C'est le moissonneur qui est là-bas, qui est énorme. Plus cette bestiole-là. Donc on va essayer d'être malin et de les faire jouer les uns contre les autres. Histoire de se débarrasser des deux à la fois. Voilà. Donc les Krogan, je vous disais, c'est vraiment une espèce terrible. Mais je suis obligé d'essayer de les rallier à ma cause. Et c'est pas facile. Parce que, évidemment, ils peuvent pas se blairer avec les autres espèces. Notamment les Galariens. Qui, eux, ont carrément créé un virus. Qui a stérilisé tous les Krogan. Pour qu'ils ne puissent plus, les femelles ne peuvent plus se reproduire. Donc voilà, ça c'est une Asari, par exemple. Voilà mon intelligence artificielle. Donc ça fait une sacrée bande. Et souvent, les gens peuvent pas se blairer. Donc il faut être très diplomate. Aider les uns ou les autres. Faire des vrais choix. Voilà le Krogan. Et à gauche, c'est sa femelle, quand même. Admirez mon armure verte. Je l'irai pas mon même. Les Krogan n'aiment pas du tout que les femmes ne leur donnent des ordres. Même si c'est la dernière femelle. Ça, c'est la seule femelle qui est capable de se reproduire encore. Ils l'appellent Eve, du coup. Donc il faut absolument la protéger, déjà. Dans un premier temps. Alors vous voyez, à chaque fois, j'ai des choix de différents dialogues. Calros, c'est le nom de la bestiole. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle viendra ? D'après la légende, c'est la mère de tous les dévoreurs. C'est autant chez elle que chez nous. Toutes les créatures de cette planète savent tuer efficacement. Voilà. Ils sont fiers, ils sont fiers, les Krogan, de leur culture guerrière. D'ailleurs, juste avant, je viens de traverser des catacombes Krogan avec des dessins, des peintures et des sculptures. Et les autres espèces dit, on ne savait même pas qu'ils connaissaient l'art, les Krogan. On est très surpris. Donc ils ne sont peut-être pas si méchants qu'ils en ont l'air. Ils sont capables de faire des belles statues, regardez. Donc on va essayer d'attirer le dévoreur, l'espèce de verre des sables, un peu comme dans Dune, qu'on a vu tout à l'heure, pour essayer de friter le moissonneur. Pour ça, il y a des marteaux qui sont répartis de deux côtés d'une arène. Il va falloir que j'atteigne l'arène, que je déclenche les marteaux pour attirer la bestiale. Alors lui, celui à gauche, c'est un galarien. C'est-à-dire qu'il fait partie de l'espèce qui a créé ce virus pour stériliser les Krogan. Mais lui, c'est une sorte de rebelle, et lui a trouvé le remède pour rendre les Krogan à nouveau productifs. Donc l'idée, c'est qu'on est aussi sur cette planète. Regardez, juste un Krogan en action, c'est quand même quelque chose. Tout en finesse, j'adore. Il y va à la main, très bien. On se revoit de l'autre côté. Voilà, donc je suis aussi sur cette planète pour répandre un antivirus, le remède qui va permettre aux Krogan de pouvoir se reproduire. Donc les galariens ne sont pas contents du tout, parce qu'ils ne veulent absolument pas que les Krogan se reproduisent à nouveau, parce qu'ils ont peur qu'une fois la menace des moissonneurs passée, les Krogan se retournent contre eux. Alors, je vous ai parlé de mes petits pouvoirs à moi. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai par exemple la projection. Ça, c'est pas mal, ça va les balancer loin. Vous voyez, ça va la calmer direct. Je vais demander aussi à mes... Alors oui, je peux donner des choix d'armes à mes petites coéquipières. Je peux utiliser mon fusil de sniper. Pas forcément le plus intéressant, mais bon, voilà, c'est toujours ça de pris. Qu'est-ce que ça fait, les petites ? Donc, elle, elle peut faire léviter des gens. Par exemple, je lui ai demandé de faire léviter ce gars-là. On est bien. Voilà, donc ça y est, il flotouille en l'air. Donc je vais pouvoir l'achever avec mon phaéton 4. Un phaéton que j'ai boosté au maximum, parce qu'évidemment, on peut booster les armes en acheter de plus en plus puissantes. Les équipes avec des lunettes, des visées laser, des trucs qu'augmentent leur puissance, etc. C'est vraiment extrêmement complexe et vraiment intéressant. Et sur chaque planète, il faut bien fouiller les recoins. Là, je rush un peu comme un âne, mais il faut bien fouiller les recoins, parce qu'on trouve des technologies extraterrestres qui permettent de mettre la main sur des flingues que vous n'avez pas au départ. Notamment mon petit scorpion, dont je suis très fan, que je vous ai montré tout à l'heure, qui est le flingue qui balance une balle autocollante sur l'adversaire qui n'explose que 3-4 secondes après. Donc nous voilà arrivés à l'entrée du temple Krogan. Alors le voilà le moissonneur. Vous voyez la taille de la bête, ça ne va pas être facile de se le taper. On va passer de l'autre côté. Carrément, ça, ça n'est qu'un moissonneur. Ils sont toutes une flotte, donc évidemment, j'ai bien besoin de toute la galaxie pour réussir à venir à bout de ces saletons. Allez, je rush et je me mets vite à couvert. Ça paraît une bonne idée. Elles sont là, mes copines ? Ouais, elles sont là, elles suivent. Allez, on fonce. Je peux rusher. Ah bah, on verra bien, mes chéris, tu verras tout à l'heure. Hop, allez. Il y a des très belles roulades, vous avez remarqué au passage. Ça y est, on est arrivé. Et voilà la cavalerie des vaisseaux spatiaux de l'Alliance. C'est ça que j'adore, c'est vraiment un space opéra avec des vaisseaux, des planètes, des extraterrestres, des technologies, des factions différentes. Enfin, c'est vraiment extrêmement riche. Même rien que chez les humains, il y a plusieurs camps, notamment Cerberus, c'est une espèce de salaud qui n'aime pas les extraterrestres, ils sont très racistes, et du coup, ils veulent absolument qu'il n'y ait que l'espèce humaine sur Terre, et c'est tout. Un peu le Front National de l'espace. Et donc, il faut aussi lutter contre eux, et essayer de les convaincre que si, quand même, c'est pas mal de s'allier avec les extraterrestres de temps en temps. Alors là, ils nous ont balancé ce qu'on appelle des bruts. C'est cette espèce de truc, c'est un mélange entre... Oh là là, ils font sur moi. Je peux pas faire grand chose, j'aurais même pas le temps de les balancer une petite déchirure. J'aurais dû esquiver, en fait. Mais on va tenter quand même. Je vais juste filer sur le côté, et on va... Moi, je vais prendre le scorpion, ça va être bien plus efficace, et mes petites amies, je vais leur demander de travailler. Sauf que là, leurs pouvoirs ne sont pas encore rechargés. On va peut-être tenter un petit coup de singularité, voilà, sur... sur cette créature, histoire de la calmer un peu. Voilà, ça la ralentit, mais un tout petit peu. Voilà, regardez, je vais balancer trois... Trois trucs de scorpions dans la tronche, et ça suffit encore pas. Ah, quand même. Et on voit un deuxième. Donc là, est-ce que nos pouvoirs sont chargés ? Putain, ils sont trois, ça va pas être facile. Je vais lui demander d'y foutre le feu à celui-là. C'est parti. Je reprends... Je reprends mon petit... Ah, non, le lance-pique Graal, ça c'est quand même bien efficace. Allez. Ça y est, je crois qu'on l'a eu celui-là. Il est blessé, il va se lanter. Voilà, pas pour longtemps. J'en profite pour tracer vers le premier marteau, pour le déclencher. Le moissonneur qui me balance cette patte dans la tronche. Allez, j'active le premier marteau. Il y en a deux à activer pour s'en sortir. Évidemment, il va pas se laisser faire. Le gros insecte. Tente de compenser. Allez, il reste une brute à se taper. Le deuxième marteau est de l'autre côté. Oh, vache ! Faut que je fasse gaffe quand même, parce que je peux quand même me faire blesser. Alors, un truc génial dans ce mass effect, c'est que vous pouvez vraiment régler en fonction de ce que vous aimez. Vous aimez les combats, vous allez les mettre en mode difficile. Voilà, et ça va être assez rigolo. Vous n'aimez pas les combats, vous pouvez carrément les squeezer pour rester juste en mode aventure, en fait. Qu'est-ce que je peux faire, là ? Pas grand-chose. Une petite déchirure, est-ce que j'ai le temps ? Vous pouvez carrément squeezer les combats si vraiment ça vous saoule. Donc ça, c'est quand même assez fabuleux. Ça peut se transformer presque en jeu d'aventure. Il faut juste discuter avec les gens. Il y a vraiment de la diplomatie. D'ailleurs, la deuxième partie de cette mission, là, c'est ce que je voulais vous faire voir, on va être nettement dans un truc... Oh, vache ! Beaucoup plus diplomatique, là. On est plus dans l'action. Donc ce mélange d'action, de diplomatie, d'exploration, je le trouve vraiment fabuleux. Tous les Mass Effect sont vraiment bien. Du coup, j'avais repris. Moi, j'ai commencé avec le deuxième et ensuite, j'ai repris le premier. Au plaisir. Retournez au camion, je m'occupe du remède. J'adore mon armure. Je l'ai repeinte en rose depuis parce qu'on peut vraiment choisir les couleurs qu'on veut. Alors voilà le moissonneur. Et là, normalement, avec les marteaux, on va attirer la bestiole. C'est bon, hein ? J'adore. Et boum ! Ça va du coup détourner la tension du moissonneur. Je vais pouvoir les filer à la tour. J'expliquerai après à la tour ce que c'est. Regardez ça, c'est quand même magnifique. Ils ont vraiment trouvé des designs fabuleux. Wow, yes ! Et pour les créatures, et pour les vaisseaux, pour les armures, tout est vraiment très très soigné dans Mass Effect. J'adore. C'est King Kong contre Godzilla. Quasiment. Je trouve ça fabuleux. J'en profite pour me barrer un petit peu. Oh, la grosse bataille de colosse. Incroyable. Du coup, on va peut-être pouvoir se farcir un moissonneur. Pour le moment, il résiste, mais c'est pas impossible. Donc vraiment, il y a un background incroyable. Il y a un journal de bord, un codex qui vous explique tout sur chaque espèce. Il y a la documentation sur les Krogan, les Galariens, ce qu'ils aiment, ce qu'ils mangent, leur culture, etc. C'est vraiment incroyablement détaillé. C'est un univers aussi riche que celui de la Guerre des Étoiles. Vraiment, et pour moi qui suis fan de Star Wars, c'est génial de découvrir un autre univers que celui de Star Wars avec des tas de trucs. Donc maintenant, but du jeu, aller dans cette tour et répandre le virus, enfin l'antivirus, qui permettra du coup au Krogan de se reproduire à nouveau. Sauf que les Galariens m'ont chargé de saboter la mission. Donc là, il va falloir que je choisisse. Soit je sabote la mission et les Krogan n'auront plus jamais d'enfants et on est débarrassé de cette espèce, donc c'est quand même la survie de l'espèce qui est en jeu. Soit, au contraire, je le laisse mettre le remède en place et là, à ce moment-là, les Krogan pourront se reproduire. Donc ils vont se rallier à nous, ils vont nous aider dans la guerre contre les moissonneurs. Mais rien ne nous dit qu'après, comme ils sont toujours un peu énervés, ils ne vont pas s'en prendre aux Galariens, vouloir se venger, etc. Donc lui, c'est un Galariens, mais un peu rebelle, un peu traître à sa cause, à sa propre cause, puisqu'il s'est pris d'affection pour les Krogan. Notamment pour Eve, la très belle femelle. Enfin, très belle pour quand on est Krogan. Donc là, je suis dans une scène de dialogue où il va falloir que je décide si oui ou non je l'empêche de sauver les Krogan ou pas. Wellington, tiens, voilà le chat qui va m'aider à prendre décision. Qu'est-ce que tu ferais pour les Krogan, toi ? Dis-moi, dis aux gens. Toi, t'es pour ou contre ? Ça veut dire que t'es pour ou que t'es contre ? Bon, on sait pas. Alors je vais le retarder, je vais temporiser un petit peu. C'est trop dangereux, Mordine. On va faire ça. Non, la variation de température pourrait débrouillir le règne. Il faut oublier que l'ordre Wellington m'aide souvent dans les décisions importantes. Mordine, ne vous mettez pas. Wellington, qu'est-ce qu'on fait ? Wellington, viens, qu'est-ce qu'on fait ? Dis-moi ! Ah bah tu t'installes là, d'accord, tu m'as aidé. Super. C'est un moment de tension comme ça, faire l'eau douille avec le chat, c'est vraiment pas le moment. Oui, allez, redescends. Tu nous casses le suspense. Vous avez défendu le génophage. J'ai même dû vous convaincre de garder les données de Mylon. Et maintenant, vous changez d'avis ? J'ai fait une erreur ! Ça, j'adore. Les personnages sont pas entiers. Ils ont chacun leur force, leur faiblesse. Des fois, ils sont gentils, des fois, ils sont méchants. Et à vous de décider qui doit faire quoi dans tout ça. Alors, c'est bien, c'est un pari des cinématiques et tout ça, c'est assez long. Parce que là, on est dans le rush. Mais quand on est dans le jeu, vraiment... Alors, est-ce que je fais ? Je l'empêche ou pas ? Je vous arrêterai s'il le faut. Je vais dire, je vous arrêterai s'il le faut. Voilà. Je vais l'empêcher de sauver les Krogan. Rue de décision. Donc là, vous avez vu, j'ai eu le temps de prendre ma décision. Mais parfois, il y a une petite gâchette qui s'affiche en bas à droite de l'écran. Et là, il faut réagir vite et prendre une décision très vite. C'est ce qui va m'arriver là. Soit je le laisse partir, soit j'appuie sur la gâchette et du coup, je le flingue. Moi, j'ai envie de sauver les Krogan quand même. Je sais pas, j'aime bien les Krogan. Ah, c'est dur, c'est dur. Donc, voyez la petite tarjette en bas ? Si j'appuie là, je lui tire dans le dos. Si je n'appuie pas, je le laisse monter et sauver les Krogan. Donc, je n'appuierai pas parce que moi, je kiffe les Krogan. J'adore l'or-loup déjà. Voilà, il est parti. Il va monter. Et tout en haut, il va répandre l'antivirus. C'est beau ça, non ? C'est beau, voilà. Bon, j'espère que tout ça vous aura donné envie vraiment de jouer à Mass Effect. Vous aurez vu un peu de combat, un peu de pouvoir, un peu d'armes, un peu de discussion. Il y a aussi pas mal de scènes à bord du Normandie où on peut vraiment s'attacher au personnage. Il y a même des histoires d'amour. C'est assez incroyable. Et même des histoires d'amour homosexuels. Le gars, dans la soute, nous explique qu'il a perdu son mari sur une planète éloignée et qu'il se sent un peu seul. Donc, dans les dialogues, il y a moyen d'aller fricoter dans la soute avec ce brave soutier. Ou alors d'essayer de se taper la standardiste. C'est ce que j'avais fait dans Mass Effect 2. Je recommence là. Ou la petite Ashley qui commence à l'hôpital au début. On peut peut-être lui amener des fleurs ou des bonbons pour essayer de la séduire. Voilà. Bon, je vous parle de trucs rigolos dans ce truc extrêmement dramatique. Je ne vais peut-être pas vous spoiler. Est-ce que je laisse ? Allez, on va laisser le remède se répandre. Voilà. Regardez. Comme un véritable feu d'artifice. Voilà. Les Krogan sont sauvés. C'est la fin de ce chez Marcus sur Mass Effect 3. Vraiment, je vous le recommande. Vous savez, moi, je n'ai pas le temps de finir beaucoup de jeux dans l'année. Il y en a 3 ou 4 que je réussis à finir. Je vais essayer de finir Mass Effect 3. J'ai réussi à finir Mass Effect 2. Donc là, je m'accroche. Et j'oublie, on peut jouer en ligne, en co-op. En plus, ça rajoute des choses. Voilà. Allez, c'était Marcus dans Mass Effect. Vraiment super Mass Effect. Allez, à la prochaine les amis. Soyez sages. Retrouvez un nouveau chez Marcus dès mercredi prochain sur NoLife. Et en avant-première dès mardi prochain sur NoLife Online. Quel progrès ! Quel progrès !